Salut, salut, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors nous sommes mardi le 14 avril et il est à quelle heure à peu près une heure moins le quart, je pense, midi et demi, une heure moins le quart. Linda vient d'arriver des commissions, elle a fait l'épicerie et je vois par la fenêtre, il neige encore, il y a quelques petits flocons. C'est fou, je pense qu'il fait 4 ou 5 degrés, même pas. Ce matin, je suis parti avant elle apporter mon ordinateur à réparer, il faisait frais mais beau, le soleil, et là il y a des petits flocons. L'hiver perdure. Alors, eh bien oui, hier c'était lundi de Pâques, on s'est reposé, alors vous avez vu, on avait mis la petite vidéo humoristique qui a généré beaucoup de commentaires. Vous avez pu nous découvrir tous les deux sous un aspect complètement différent. Alors là, je ne suis pas avec Linda parce que c'est ça, elle vient d'arriver de l'épicerie, elle a beaucoup de choses à faire, on va dire personnellement aussi, se faire des petites beautés, tout ça, c'est correct. De toute façon, la vidéo, il n'y a pas beaucoup de questions, on va passer rapidement sur la peinture. Je vais répondre à quelques questions. Alors, il est arrivé un drame, oui, un drame hier soir. Alors, ben un drame, façon de parler. J'avais, Linda a fait du montage vidéo hier matin, beaucoup, beaucoup des tournages que j'avais fait sur la joconde, donc elle a fait du montage vidéo. Et sur le nouvel ordinateur qui est tout neuf, un laptop i7, une neuvième génération, la grosse machine, là, tu sais, et j'ai deux disques durs solides dedans, un SSD. Eh bien, il y en a un qui a planté un disque dur qui n'est plus accessible. J'ai perdu tous les fichiers, tout. Mais j'avais un petit soupçon, parce qu'il y avait un petit dysfonctionnement, je me suis retrouvé avec des fichiers un petit peu corrompus, lorsque j'ai transféré les fichiers des caméras sur le disque dur. Par sécurité, j'ai copié les fichiers, je les ai mis sur un autre disque dur externe. Mais il y en a un qui ne pouvait pas passer, c'est un fichier de la palette, du tournage de la palette pendant les vidéos de la joconde. Mais par contre, les fichiers de travail sur lesquels Linda a travaillé, là, pour l'instant, ils ne sont plus disponibles. C'est-à-dire qu'elle a passé des heures, des heures, des heures, et peut-être que tout ce travail est anéantique, il va falloir qu'elle le recommence. C'est dommage, hein, c'est plate. Alors là, l'ordinateur est chez le réparateur, il est tout neuf, ça fait un mois que je l'ai acheté. Je prie pour que le monsieur m'appelle et me dise « Ok, monsieur Milone, c'est bon, on a pu récupérer vos fichiers. » Moi, je n'en veux pas beaucoup, j'ai besoin de deux fichiers dans le disque dur, deux petits fichiers de quelques kilo-octets qui représentent la somme de travail. Les fichiers sources, les vidéos sont énormes, ce n'est pas grave, j'ai fait une copie. Voilà, donc prions pour que ce travail ne soit pas anéanti, j'espère qu'on va avoir la réponse aujourd'hui, mais bon, on verra ça. Ça, c'est plate, quand ça arrive, des choses comme ça, là, d'abord ça nous met en panique, ensuite de ça, ça casse le moral complètement. Effectivement, ça nous fait prendre conscience qu'on a travaillé peut-être pour rien et qu'il va falloir tout recommencer avec tout le temps, le travail qu'on a quand même à faire. Alors hier, c'était lundi de Pâques, vous voyez, on a essayé de prendre un petit peu de repos. Bon, le matin, Linda, elle a fait du montage vidéo, on a quand même fait des choses, veux, veux pas. Et on a essayé vraiment d'être off, un petit peu off, c'est-à-dire que je me suis dit « Regarde, je ne vais pas ouvrir mes messages, demain, hier, là, je vais essayer de ne pas ouvrir mes messages. » Ce qui fait qu'il y en a qui ont cru que ça allait mal, qu'on n'allait pas bien, il y en a qui ont envoyé un message en disant « Avez-vous des nouvelles de René ? Est-ce que ça va ? » Oui, ça va très, très bien, c'est juste qu'on est submergé. Alors, on est rendu à un point où on ne peut plus répondre à tous les messages. Je parle des messages en général, c'est-à-dire qu'il y a ceux dans, bon, il y a les commentaires dans YouTube avec les questions qu'on nous pose, il y en a dans Facebook et il y en a dans la formation. C'est essentiellement ça. Dans Facebook, n'essayez pas de communiquer avec nous dans Facebook. Moi, je n'y vais plus, je ne regarde pas. Alors oui, il y a des publicités qui tournent dans Facebook, des choses que j'avais mises il y a très, très, très longtemps et qui tournent encore. Alors, il y en a qui m'ont dit « Vous faites de la publicité alors que c'est le confinement, on devrait plutôt mettre du contenu gratuit et tout. » J'ai répondu au monsieur, ça fait longtemps que c'est là, là, ça, je n'ai pas touché, je n'ai pas enlevé. Ça continue de tourner, ça fait des années, des mois, peut-être pas des années, mais peut-être ça fait un an et demi que ça tourne. Vous voyez, c'est une vidéo qui apparaît qui dit que si vous voulez en apprendre plus, inscrivez-vous à la formation, tout ça. Mais ça, c'est de la publicité, c'est sûr, il faut en faire, sinon on ne peut pas vivre, on ne peut pas travailler. Bon, mais ça, je ne l'ai pas enlevé. Et là, avec le confinement, il y en a qui disent « Ah, ouais, fais payer. » Les épiceries ne sont pas gratuites. Oui, c'est sûr que, bon, c'est notre gagne-pain, on vit de ça, on n'a que ça pour payer notre épicerie aussi. Mais bon, alors on fait du gratuit, on essaie de faire plaisir à tout le monde de toutes les manières possibles. Et puis voilà, bon, on ne va pas traîner là-dessus pendant des heures. Alors, ça pour dire que voilà, des messages du genre, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui écrit à miloneacademy.com, donc il envoie un message, un contact, je ne sais pas, qui dit par exemple, qui demande « Bon, moi, je fais de la peinture à l'acrylique, j'aimerais faire la nature mode que vous faites là, est-ce que, je vois que vous utilisez du liquin, quel médium, moi, je pourrais prendre pour remplacer le liquin, par exemple ? » Bon, ça, je l'ai dit, on en a parlé, on a répété ça plusieurs fois dans les réponses aux questions dans les vidéos précédentes. Demain, mercredi, il y a une vidéo qui va sortir sur le glacis en général, l'huile et acrylique. Ça va donner toutes les indications, tout, tout, tout sur le glacis, puisqu'on est dedans avec la joconde, avec la nature morte et tout ça. On est dedans, donc j'ai fait une vidéo là-dessus et ça répond à énormément de questions. Et comme ça, on reçoit des questions aussi dont les réponses se trouvent dans des vidéos précédentes qu'il y a eu sur YouTube. Alors, on a fait un travail énorme de faire toutes ces vidéos-là. Et puis là, aujourd'hui, on nous repose une question où la réponse se trouve dans une vidéo d'il y a cinq, six semaines ou plus. Alors, c'est un petit peu embêtant. On ne peut pas répondre à tout le monde et répéter sans arrêt complètement les mêmes réponses. On voudrait bien, mais on n'a pas engagé du personnel pour faire ça à notre place, vous voyez ? Et il y en a tellement, 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 on parle de plusieurs centaines de messages par jour qu'on reçoit sur notre boîte e-mail, avec des questions, avec des choses comme ça. Alors, ouf, à un moment donné, ça devient, c'est impossible, c'est ça. Ça devient impossible à faire plaisir à tout le monde malgré le fait qu'on voudrait bien. Mais voilà, ça, c'était le petit message qui fait que si on n'a pas répondu à votre question, excusez-nous, mais c'est parce qu'on ne peut plus, on ne peut plus. Désolé. Alors là, on va répondre à des questions. Alors, tout d'abord, on a oublié de vous mettre des vidéos, des petits petits clips de rien du tout qu'on a fait jeudi dernier. C'est jeudi, mercredi, jeudi, je ne sais plus, quand c'était notre anniversaire de rencontre, on s'était fait un petit souper. Un souper où j'avais dit, une espèce de bœuf bourguignon à la Renée, des pâtes fraîches, tout ça, on avait fait tout un... Et j'avais dit à Linda, tiens, filme-moi un peu pendant que je fais ça, pendant que je fais ça, et puis on va le mettre, un petit clip rapide, dans une vidéo sur YouTube, et puis on l'a oublié de le mettre. Alors, voilà. Donc là, tout de suite, je vous mets une petite séquence des meilleurs moments, enfin, quelques moments, pendant la réalisation de nos recettes de cuisine. Et on se retrouve tout de suite après pour la réponse aux questions, ça prend juste quelques secondes. Bon, pendant que l'on vous l'a promis, on regarde Renée faire ses belles pâtes maison. Coucou! On ne sait pas si elle va être belle ou bonne aujourd'hui, là. En fait, c'est ça, à l'épicerie, je n'ai pas trouvé de la semoule fine de blé, donc c'est de la semoule fine de couscous. On ne te voit avec la moitié de la tête, mon amour. Mais il y a beaucoup de farine et un petit peu de semoule, des œufs, des jaunes d'œufs. Je fais encore un passage. Coucou! Je me cache derrière la pâte. C'est correct. On va tout de suite commencer à en couper. Moi, je vais vous montrer ce qu'il est fait comme dessert. On peut-tu ouvrir? Attention, ça n'a pas peur, là. Oui, ça fait. Les crèmes renversées caramels sont au four. Il reste cinq minutes. Oui, super. C'est le meilleur. Parmi les moins chers. Après moi. Allez, on va mettre un petit peu de farine. Alors, on va couper les pâtes. Eh, bien, j'aurais dû te mettre tes cheveux, là. Tu aurais eu une belle coupe de cheveux. Bien oui, tiens, non. Samy, viens voir, papi. On a encore Samy, ici, là. C'est notre pâle, notre petit cœur. Il est fatigant. Ici. Viens dire coucou. Comment tu t'appelles? Samy. Samy, t'as quel âge? C'est ça. C'est ça. Non, papi. C'est qui ton... C'est qui... Non, attends. Parce que t'as vécu tes parents. C'est qui ta meilleure mamie et ton meilleur papi au monde? Regarde. Hein? C'est pas moi. Bien oui, hein. Puis qui d'autre? Papi. Oui, tu vas lui donner un beau visa, papi. Papi. Oui. Oh. Ah. Ça, c'est ça l'amour. L'amour inconditionnel. Oui, hein? Oui. C'est pour les crèmes caramel que tu fais ça? Hum. C'est fait, papi. Tu fais des pâtes, regarde. Regarde. Tu sais qu'il y a ça. Ça va être bizarre, là. Et voilà, tiens. Oui. La véritable cuisine française en Amérique du Nord, c'est assez rare. Hum. Ah, ça sent bon. Ça, c'est la partie où ça sent bon et où on souffre le plus parce qu'on ne peut pas en profiter encore. Alors, il va y avoir au moins deux heures de cuisson, alors on a le temps. On va attendre, hein. Ah, les pâtes, ah oui, ça ou les pâtes, c'est bien, regarde. Voilà, les pâtes fraîches, elles sont là. Elle aussi, elles n'attendent plus que ça ferme à manger. Regardez, avec toutes les enfants qu'on a, là, qu'on essaye d'en... Famille nombreuse, hein? Famille nombreuse. Ça, c'est une maison, hein? Ah, ça, c'est Linda qui fait la cuisine, là, maintenant. Ah, ben, oui. C'est pas juste, c'est le gâteau maison. Ah, ah. Hum, gâteau au chocolat. Ah, ben, qu'est-ce que je vais faire, donc? Tantôt, tu le manqueras, ils vont dire, wow! Non, tantôt, je vais le manger. Ils vont dire, oh, moum! Et moi, qui pensais qu'il allait bientôt falloir passer la tondeuse à gazon, il neige encore. Il va falloir, ça, qu'on te pose. Ah, Linda qui casse les oeufs. Tant que ce n'est pas les miens. Oh, ça te fait mal. Et voilà. Wow, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est du fudge chaud. Du fudge chaud? Hum, ça fume encore. Comme ma mère a fait mal. Du gâteau au chocolat. Hum, alors ça, c'est le bœuf bourguignon recette René. Correct. Tu sépares ça, mais tu me ramènes ça. Ça, c'est les boîtes qui vont tout emporter, puis nous, on ne mange plus rien. Et ça, c'est les pâtes. On va baisser le feu. Oh, 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 ça va verser. Youhou! Voilà. C'est pas très facile. Il va falloir que je prépare la passoire. Ça va être cuit dans deux minutes. Et voilà, tout est emballé, là, c'est comme à la cantine. C'est prêt à être emporté, c'est pour nos filles. Elles vont manger tout ça, puis, et voilà. Et comme on dirait, voilà le travail. Et puis, on va faire tchin-tchin. Alors, attendez un petit peu. Voilà. Alors, à la vôtre. Tchin-tchin. À votre santé. Oh, c'est bon, ça, c'est bon. Ah oui, ça, c'est bon. Puis ça, ça, ça va être bon aussi, là. Ah oui. Merci, madame. Ah, merci à toi. Voilà. Et puis, alors, c'était très, très bon, bien entendu. Alors, vous savez, oui, j'ai l'impression que pendant cette période de confinement, ça, on cuisine un petit peu plus que d'habitude. Et on prend du poids. Moi, je ne me suis plus pesé depuis un petit moment, là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est la vie. Et puis, l'âge aussi qui fait ça, hein. Mais ce n'est pas grave. On va revenir à des légumes bientôt, des salades, là. Dès que le soleil va sortir, qu'il va faire un petit peu plus chaud, on va recommencer les salades. Mais bon, voilà. Alors, je vais répondre aux questions d'hier et avant-hier, plutôt. Hier, il n'y a pas eu beaucoup de questions. C'était la vidéo avec les petits bloopers de Linda. Alors, avant-hier, on avait fait la peinture abstraite aussi, c'est ça. Alors, il y a quelques questions. Alors, ça, c'est Fabrice. Ah oui, alors, voilà. D'abord, je voudrais surtout dire un gros bonjour et un merci pour nous suivre sur les vidéos à Robert et Colette Delay, qui sont de Mollenguem, dans les Hauts-de-France. Alors, bonjour. Coucou, Colette. Vous avez aussi le coucou de Linda qui... C'est elle qui a imprimé les questions. Donc, elle l'a vue, elle vous fait un gros coucou, un gros bisou aussi pour nous suivre comme ça en vidéo. Merci beaucoup à Fabrice aussi, Delay. Nous avons des amis Delay aussi qui sont dans le Gard et ici au Québec. Alors, bonjour. J'aimerais savoir si votre webinaire du 23 avril va être disponible en rediffusion. Et est-ce que c'est vous qui avez fait la superbe peinture abstraite sur le mur derrière ? Ah, OK. Quand on parlait sur le sofa, dans notre salon, il y avait une peinture rouge en haut, OK ? Cette peinture-là, oui, c'est moi qui l'ai faite. J'ai fait ça durant un atelier spécial à notre atelier, donc un dimanche, où j'avais présenté une manière de faire de la peinture abstraite. D'ailleurs, c'est une méthode qu'on trouve sur Internet, sur YouTube. Il y en a plein qui font ces méthodes-là. C'est appliquer un fond. À la base, vous avez sur votre tableau deux styles un petit peu de peinture. Vous avez la peinture floue et la peinture texturée marquée nette. Tout ça est agrémenté d'effets trois dimensions, des ombrages réalisés à partir de rubans à masquer. Et voilà. C'est très simple. Donc, dans l'atelier spécial, les gens pouvaient faire deux à trois toiles chacun. Moi, j'en avais fait une pour la démonstration. Et c'est celle qui se trouve sur le côté gauche des trois toiles. C'est un triptyque. Et après, à la maison, j'avais fait les deux autres pour compléter le triptyque. Voilà. Mais oui, c'est moi qui l'avais faite. Il y a beaucoup de rouge, tout ça. Donc, voilà. C'est la peinture abstraite qui est sur le mur, derrière nous, à la vidéo de... On est quoi ? Je ne sais plus les jours qu'on est. Et enfin, vendredi, jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Merci à vous. Ça, c'était Benoît Vigneault qui avait dit ça. Oui, alors, tous les webinaires sont disponibles en rediffusion. Le 23 avril, il va y avoir le webinaire. Une heure après, lorsqu'on a coupé, on a fini le webinaire, complètement, environ une heure après, parce qu'il faut que la vidéo soit traitée. C'est YouTube qui va retransmettre ça pour nous. Donc, ça va être disponible. On vous enverra un lien automatiquement dans notre espace de formation. Il y aura un lien pour aller la voir, le voir le webinaire en rediffusion. C'est à peu près une heure après, mais le lien est envoyé le lendemain, je pense. Donc, vous allez pouvoir le revoir si vous avez manqué le webinaire. Donc, pour pouvoir assister au webinaire, ou le voir en replay, ou les deux, il faudra s'inscrire. Il y aura un lien, il va falloir s'inscrire, rentrer votre prénom et votre adresse e-mail. C'est tout. Lorsque vous êtes inscrit, vous allez recevoir les e-mails pour vous prévenir de quand ça va commencer, pour avoir le lien pour aller sur la, on va dire, la fenêtre du webinaire. Et le lendemain, vous recevez le lien pour aller le revoir. Voilà, tout simplement. Et il sera disponible en permanence, on ne le retire pas. Ça, c'était... Alors, Sophia, j'aimerais bien avoir une petite explication sur les différents types de blancs pour ce qui concerne la transparence, les mélanges et le temps de séchage. Ben, le blanc... Alors, je suppose qu'on parle de peinture à l'huile, si on parle de temps de séchage. Le blanc le plus transparent en peinture à l'huile, c'est le blanc de zinc. Le temps de séchage est l'identique au blanc de titane. Ensuite de ça, il existe un autre blanc qui est, qu'on trouve chez Winton, de Winsor & Newton, qui s'appelle Soft Mixing White. En français, je ne sais pas, mélange, blanc mélangé, je pense, c'est ça. C'est un blanc de titane et un blanc de zinc mélangé. Donc, on se trouve avec un blanc semi-transparent. Le temps de séchage est le même. Mais le blanc de zinc et le blanc Mixing White sont plus souples que le blanc de titane. Il est plus pâteux. Voilà. C'est pas mal ça. Donc, les trois blancs qu'on peut utiliser le plus facilement en peinture, qu'on trouve, on va dire, le plus couramment, voilà, en peinture à l'huile. Alors, Sophie Muller qui demande une question. Me taraude pour vous, René. Comment êtes-vous passé de la restauration à la peinture ? Quelle formation avez-vous faite ? Formation en peinture ou en restauration ? Alors, comment je suis passé de la restauration à la peinture ? Voilà. Moi, j'ai fait de la restauration depuis 1977. En fait, je suis rentré à l'école hôtelière en 1975. J'ai fait un stage entre les deux années. Je suis sorti en 1977 de l'école hôtelière de Nice avec un BEP, hôtellerie, restauration, cuisine. Et j'ai travaillé dans des restaurants, on va dire, classiques, traditionnels, gastronomiques aussi, à Marseille, sur le Vieux-Port, la Maison du Beaujolais, des restaurants qui n'existent plus non plus, New York, brasserie New York-Vieux-Port, les coquillages chez Baron, des restaurants. J'ai travaillé au Club Méditerranée au Balear. J'ai travaillé à plein d'endroits. En fait, je pense que j'ai dû faire une vingtaine de places comme ça au moins. L'Auberge Bourrelli à Calas, la Maison... La Villa Borghese à Gréus-les-Bains. Écoutez, je pourrais, je ne sais plus, je ne sais plus, j'en ai trop fait. J'en ai fait plusieurs à Marseille. Le Marina aussi à l'Estac. En tout cas, bon, pour faire une histoire courte, j'ai travaillé longtemps dans des restaurants gastronomiques dont je changeais souvent de place. J'ai fait des saisons aussi, comme à Calvi en Corse. J'ai travaillé au Club de l'Horizon. Voilà. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu me placer un peu plus. C'est une vie de famille devient plus importante. Et là, j'ai commencé à travailler dans la restauration collective, à la direction opérationnelle des télécommunications, par exemple, à Marseille, pendant quelques années. C'est là où je suis devenu chef cuisinier, d'ailleurs. Et après ça, j'ai ouvert un restaurant aussi à Marseille pendant trois ans. Puis on a arrêté, ça ne marchait pas fort. Il y avait trop de choses à payer par rapport à notre petite... C'était un snack pour... Il y avait peut-être une trentaine de places assises. Et on avait des charges pour un restaurant de 200 places au moins. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Bon, en tout cas. Et donc, je me suis lancé dans la restauration collective pour être plus tranquille. J'avais mes dimanches, mes samedis, tout ça. Et j'ai fini en travaillant à la SHR, Société Hôtelière de Restauration. J'étais à Cabot de France. Je suis resté là pendant sept ans. Cabot de France, qui n'existe plus, d'ailleurs. Je pense qu'ils ont démoli l'usine aussi, à Berlétan. Et bon, la dernière année où j'étais là, en 1998, c'est là où on a eu le projet, donc, de venir au Québec. Et je me suis dit, regarde, on change de pays, je vais changer de métier aussi. J'étais fatigué de faire de la restauration. Et arrivé au Québec, ici, c'est beaucoup plus libéral. On peut devenir travailleur autonome très facilement. Et j'avais acheté une franchise, d'une compagnie où je faisais des nettoyages de tapis, de meubles, réparation de tapis, réparation de meubles, teinture de tapis. C'était quelque chose... Les tapis, c'est ce qu'on appelle en France la moquette. Ici, c'est du tapis mur à mur. On faisait aussi des carpettes, donc des moquettes aussi, des tapis. Bon, c'était quand même assez complexe. On faisait beaucoup, beaucoup d'activités là-dedans. On a travaillé beaucoup, bien sûr, dans la région de Montréal, tout ça. Puis, je m'étais dit, bon, c'est bon pour un certain temps. Là, tu sais, c'est juste... C'est sûr, j'ai suivi des formations là aussi. J'ai été formé en nettoyage, et teinture et réparation pour les tapis et les meubles. Ça a été intéressant, mais ce n'était pas non plus très payant non plus. Puis, pendant que je faisais ça, je me suis intéressé à la peinture. J'ai commencé à faire la peinture en 1990, donc avant de quitter la France, mais juste en loisir, je m'amusais là. Et ici, j'ai voulu continuer les loisirs, donc je me suis inscrit à une école, et j'ai commencé à suivre des cours. Une école auprès des artistes peints qui donnaient des cours dans cette école-là. J'ai commencé à suivre des cours là, et c'était un loisir. Un loisir, mais qui prenait de plus en plus de place dans ma vie, petit à petit, parce que j'ai participé à des expositions, j'ai fait des concours, toutes sortes d'affaires comme ça. Et j'ai commencé à donner des cours à cette école-là, où j'ai commencé mes cours. Et parallèlement à ça, vu qu'il y a des saisons, quand dans le nettoyage de tapis, ça ne marche pas trop, l'hiver, c'est très tranquille. Et là, je m'inscrivais à des cours à l'université. C'était l'université en art, donc un programme de certificat en art visuel à l'université Bishop. Et là, ça se trouvait ici, à Saint-Lambert, sur la rive sud. Et donc, je suivais des cours là, je suivais des cours avec les professeurs en même temps, je faisais beaucoup de cours par jour. Et comme ça, tranquillement, je ne veux pas... Là où j'ai suivi mes cours, une professeure s'en allait parce qu'elle changeait de région, donc elle partait complètement, elle laissait sa place. Moi, j'avais suivi des cours avec elle et je trouvais que c'était relativement simple à donner des cours comme elle le faisait. J'ai offert à la propriétaire de l'école de la remplacer. Et puis, elle m'a dit oui, ok, vas-y. Et puis, c'est là où j'ai commencé. Donc, j'ai commencé à donner des cours en même temps que je continuais ma formation. Ça a duré pendant trois ans à peu près, en 2007, oui. Et puis, la propriétaire de cette école-là m'a engagé pour donner des cours. Puis en même temps, j'ai dit, bon, puisque j'aime ça, je vais donner des cours ailleurs. J'ai donné des cours aussi en même temps, parallèlement à cette école-là, dans une autre école, plus à une municipalité dans les arts associatifs de la municipalité de Sainte-Julie. Donc, j'ai donné des cours à trois endroits en même temps. Puis, la propriétaire de l'école où je donnais des cours, elle trouvait ça. Elle n'aimait pas trop que j'en donne aussi ailleurs. Elle voulait me garder pour elle en exclusivité. Donc, elle m'a offert de donner plus de cours et de devenir son directeur artistique. Et je faisais aussi de la gestion pour elle. Donc, j'avais mon... Je me suis retrouvé à travailler à 40 heures semaine pour elle. Voilà. Son mari travaillait dans une usine. Il a eu sa retraite. Et puis, ils sont partis dans le nord, dans les Laurentides. Elle a vendu l'école à une jeune avec qui ça ne se passait pas trop bien. Ça a été difficile. J'ai quitté. J'ai donné ma démission. Puis, j'ai ouvert mon petit atelier. Je me suis dit, bon, regarde, si j'ai 20 élèves, je serais bien content. J'ai fait mes annonces. J'ai commencé. J'ai eu... Ma première session, j'ai eu 50 élèves. Et puis, c'est là, je ne veux pas, ça... Je n'ai plus le temps de faire autre chose. J'ai arrêté complètement les nettoyages de tapis, tout ça. Et mon... Ben, c'est devenu à temps plein. Là, je donnais des cours, 10 cours par semaine. J'avais une cinquantaine d'élèves par semaine. Puis, c'est passé à 70. Ma capacité était au maximum avec le local que j'avais. J'étais bloqué complètement. Je ne pouvais plus en prendre plus. Puis, l'école que j'avais quittée, eh bien, ça a fermé. Mais les professeurs se sont retrouvés dans une autre école pendant un an. Puis, ça n'a pas fonctionné. Elle a fermé aussi. Pendant ce temps-là, moi, je continuais de mon côté. Et quand ça a fermé, j'ai su qu'ils se retrouvaient sans école, sans cours. Tandis que moi, j'étais plein, mais je n'avais plus la capacité d'en faire plus. Donc, je me suis dit, il faudrait que j'agrandisse. J'ai laissé mon local pour un local beaucoup plus grand où là, j'avais deux salles de classe aux deux d'une. et j'ai engagé ces professeurs-là que je connaissais très bien, que j'appréciais beaucoup, qui se retrouvaient sans cours. Et là, on est partis là-dessus. On était six professeurs. Ça fonctionnait super bien. Puis, il y a eu la récession. Et là, petit à petit, ça s'est essoufflé. On s'est retrouvés plus qu'à trois professeurs. Et voilà, ça a continué jusque là. Là, on vient de fermer le 14 mars. On a fermé l'école parce que les cours en ligne ont pris le dessus. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Mon père faisait de la peinture. Donc, dans les années 90, quand j'ai commencé en amateur, j'ai voulu comprendre comment est-ce qu'on faisait de la peinture. Je n'ai jamais vu mon père peindre un tableau, mais j'ai vu ses toiles et je savais qu'il en avait fait dans sa jeunesse. Donc, je me suis intéressé à ça. Au début, j'ai commencé avec quelques livres et puis j'ai appris avec un petit peu d'aquarelle. Puis après, je passais à l'huile et puis je faisais des choses horribles. Je ne comprenais rien, je ne savais rien. J'étais pire que les débutants à qui j'enseigne. Vous voyez, c'était vraiment ouf. Mes premiers, on va dire, mes premiers essais n'étaient vraiment pas satisfaisants. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on commence de toute façon. Voilà, ça a commencé comme ça, tranquillement. Et puis, je faisais très, 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 très peu de peinture jusqu'à ce que j'arrive au Québec en 98 où là, je me suis mis vraiment beaucoup plus à faire de la peinture parce que j'avais plus de temps libre, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors ça, ça répond à la question de Sophie. Brigitte, je me demandais ce matin où jeter ces médiums très odorants et collants en sachant qu'il ne faut pas les mettre ni dans les vies ni dans les toilettes. Les déchets de peinture, bon, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, dans vos collectivités municipales ou autres. La peinture fait partie des déchets dangereux. Donc, il suffit de mettre tous vos vieux tubes, produits de peinture à ajouter, tout ça. Gardez-vous un pot de peinture. Vous savez, pour les murs, un pot comme ça, gardez le couvercle quelque part et puis, vous mettez tout ça là-dedans et puis, quand c'est plein, vous fermez le couvercle et vous l'amenez dans votre dépotoir où ils vont vous prendre les déchets dangereux. Ils vont les mettre à part. Je ne sais pas ce qu'il faut avec, mais ils les mettent à part. Lorsque c'est le solvant, le solvant comme j'ai ici dans le pot, ici, vous voyez, ça là, quand vous utilisez des pots de solvant, faites-vous-en au moins deux pots. Un que vous utilisez et un que vous n'utilisez plus. Et il va y avoir toute la pigmentation de peinture qui va se déposer dans le fond et le pigment dessus va être propre et clair. Celui-là, vous le récupérez toujours. Ce qui fait que vous ne jetez jamais du solvant. Moi, je n'en jette jamais. Jamais, jamais, jamais. Je le récupère, je le... Donc, tout ce qui est clair, hein. On peut même le filtrer avec deux, trois filtres à café, vous pouvez le filtrer. Et une fois que c'est vidé, en fait, il va me rester juste au fond le pigment. Eh bien ça, je l'essuie, donc je le ramasse avec un papier essuie-tout, par exemple. Et je vais le mettre dans ce fameux pot de déchets dangereux. Voilà. Avec les vieux tubes de peinture, tout ça. Et quand c'est le moment, quand il est plein, on l'amène au dépotoir avec des déchets dangereux. Et comme ça, on n'a rien pollué. On pourrait aussi boucher nos canalisations. Avec ça, c'est gras, hein. Voilà. Donc, c'est la meilleure chose à faire, je pense. Béatrice, bonjour Béatrice aussi. Ferez-vous un montage vidéo de la nature morte sur YouTube pour avoir la vidéo en entier, sans discussion, tout ça ? Oui. Je pourrais reprendre tous les morceaux, parce que ça sera fini, les coller les uns derrière les autres et mettre une vidéo dans YouTube. Il n'y aura que ça. Pourquoi pas ? Sauf que je n'ai plus les fichiers originaux. Ça va être juste de, je vais aller télécharger les vidéos que j'ai mises dans YouTube. Je vais couper les séquences où je ne fais que de la peinture et on va mettre ça dans YouTube en une seule vidéo. Oui, pourquoi pas ? Ben oui. Ça ne me fait pas énormément de travail en plus, mais je le ferai. C'est correct. Alain qui dit, voilà, j'ai arrêté la peinture dans les années 95 pour des raisons professionnelles. Je peignis à la Polyflash de LB et de la Liquitex Artist Color et elles étaient agréables à utiliser. Maintenant, j'ai trouvé que Liquitex Basic et de la LB Fine Acrylic. Quelle horreur ! Cela sèche en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'est tout juste si le pinceau ne reste pas collé sur la toile. C'est vrai que l'acrylique, ça sèche vite. René, vous parlez souvent de la Golden Open ou de le médium retardateur en disant que le temps de séchage est plus long autant utiliser de l'huile. Ok, mais comme je peins dans mon salon, pour les odeurs, l'acrylique est mieux. Pouvez-vous s'il vous plaît préciser ce plus long ? Est-ce plus long ? Est-ce dans une demi-heure, une heure, une semaine ? Combien de temps ça met à sécher finalement ces peintures acryliques là lorsqu'elles sont retardées ? Ok, bon, alors la peinture Golden Open sèche je dirais peut-être en une heure. Cela dépend de la température et de l'humidité qu'on a dans les pièces. elle va sécher assez vite lorsqu'on travaille dessus, c'est-à-dire bon, au lieu de sécher en quelques minutes, ça va prendre peut-être le double ou le triple du temps pour qu'elle devienne, on va dire, qu'elle commence à sécher et qu'on ne puisse plus travailler dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de sécher en 5-10 minutes, allez, on va dire que en 15-20 minutes, 20 minutes, une demi-heure peut-être, on ne peut plus la toucher, on ne peut plus travailler les collantes. Par contre, je ne pourrais pas travailler dessus au minimum avant une heure ou deux parce qu'elle va rester, cette texture collante va rester comme ça pendant un certain temps et donc, c'est très bien, admettons, si vous avez un gros dégradé à faire, un grand ciel, allez-y avec la Golden Open, c'est bon, ça fonctionne, puis après ça, quand ça commence à coller un petit peu le pinceau, on arrête, on n'y touche plus jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche et là, je vous dirais, il faudrait attendre 2 heures, voilà, parce que c'est collant. C'est pour ça qu'elle a un avantage mais c'est cet inconvénient qui fait que je ne peux plus travailler sur ma toile tout de suite, il va falloir que j'attende. Quand on met du retardateur de séchage dans une peinture acrylique, ça va retarder un peu, pas beaucoup, pas beaucoup, ça va être plus, ça va sécher plus vite que la Golden Open. C'est pour ça qu'une fois qu'on m'a parlé de la glycérine qui retardait le séchage de l'acrylique, je ne l'ai jamais utilisée mais je soupçonne la Golden Open d'avoir de la glycérine à l'intérieur parce que sa texture est vraiment un peu plus visqueuse. Alors, je n'ai pas utilisé ça mais je vous le dis, vous pouvez aussi, après ce que j'ai lu, utiliser de la glycérine dans votre peinture acrylique pour retarder le séchage. Faites des tests, allez-y comme ça, faites des tests. Vous voyez, la glycérine mélangeait de la peinture acrylique normale, ça vous évite de faire des achats et d'acheter de la Golden Open sans vraiment le savoir. Alors, pour la Golden Open, moi je vous conseille d'acheter un tube de blanc de titane, comme ça, vous pourrez l'utiliser, admettons, pour faire vos ciels bleus, tout ça, un petit peu de bleu, beaucoup de blanc et vous allez pouvoir voir si le temps de séchage vous convient ou non. Voilà. Du retardateur de séchage, achetez-en, vous pouvez en avoir tout le temps. Vous voyez, ça c'est des choses qu'on va utiliser de toute manière. ça n'est pas un gros investissement. Vous êtes certain que vous allez l'utiliser. Ça va vous permettre aussi d'utiliser vos autres couleurs que vous avez actuellement, que vous trouvez qui sèchent trop vite. Parce que si vous faites un ciel bleu, prenez du blanc de titane Golden Open, mettez un petit peu de bleu dans votre gamme Basic ou LB et vous allez voir que votre ciel va être beau parce qu'il en faut très peu de bleu dans le blanc. Donc, même si elle était très transparente, peu pigmentée, ça va fonctionner. Vous voyez ? On peut toujours comme on dit moyenner. Christian qui dit ma question quand à l'huile, quant à l'huile, on laisse sécher notre travail entre deux couches. Il faut mettre du vernis à retoucher à chaque fois ou le gras sur maigre suffit ? Non, quand on fait sécher une couche de peinture à l'huile, ce n'est pas nécessaire de mettre du vernis à retoucher. Pas du tout, du tout, du tout. Faites votre gras sur maigre, une couche, l'autre couche, tout ça, travaillez normalement. normalement, on n'a pas besoin du tout d'utiliser le vernis à retoucher. Le vernis à retoucher, on va s'en servir uniquement si vous trouvez que votre peinture n'adhère plus sur votre couche parce qu'elle était trop grasse en dessous. Si vous trouvez que ça n'adhère pas, mettez un peu de vernis à retoucher avant de recommencer le travail, c'est tout. Ça suffit. Et vous pouvez très bien faire des tableaux sans jamais utiliser le vernis à retoucher. Alors, Nicole qui dit pour cette belle nature morte, je voudrais savoir où je peux la prendre pour la refaire. Ça ne vous ennuie pas, je suis abonné. OK. Cette nature morte là, pour la refaire, dans les descriptions, sous la vidéo, je mets les liens pour aller chercher les photos. Elle ne sera pas dans la formation en ligne parce que vous êtes abonné à la formation en ligne. Non, non. Ça va être juste dans YouTube. Je suis abonné depuis un an, je paye tous les mois 14,11 euros, mais je n'arrive pas à avoir des cours en ligne à part depuis le confinement. Avant, je ne pouvais pas, c'est vraiment dommage. Alors, les cours en ligne, ce n'est pas ça, ce n'est pas vidéo YouTube. Les cours en ligne, ce n'est pas non plus la newsletter que vous recevez tous les lundis. Attention, les cours en ligne, c'est en ligne, c'est sur une plateforme. Vous avez 800 vidéos, vous avez accès à ces 800 vidéos depuis le jour de votre inscription. Peut-être que vous confondez. Alors, je vous invite à retourner dans vos e-mails à voir si vous retrouvez vos codes d'accès. Vous avez un code d'accès, c'est-à-dire un mot de passe que vous avez reçu et vous vous connectez avec votre adresse e-mail. Pour vous connecter, c'est facile, c'est www.milone-art-academy.com barre oblique formation. et là, vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur la page de connexion. Vous rentrez votre adresse e-mail, votre mot de passe et vous arrivez sur les 800 vidéos auxquelles vous avez accès. Si vous n'avez pas retrouvé votre mot de passe, il y a un petit lien, il y a marqué « J'ai oublié mon mot de passe ». Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse e-mail, vous envoyez, vous allez recevoir le mot de passe dans votre adresse, dans votre boîte e-mail. Vous faites tout ça si vous n'arrivez toujours pas à accéder à votre formation. Vous allez voir la formation, il y a marqué. Vous avez plein de modules. « Comment utiliser cette formation ? » « Comment bien commencer en peinture ? » « Les bases ? » « Les outils, le matériel ? » Non, c'est d'abord les outils, le matériel, après il y a les bases, après il y a la couleur, non, il y a le dessin, après il y a la couleur, après il y a le portrait, les pas à pas, les roses, en tout cas il y a plein de modules comme ça et puis vous avez, c'est là, c'est ça la formation en ligne, c'est là où vous avez les 800 vidéos, les 350 cours et tout ça. Alors s'il y a quoi que ce soit, ben envoyez un petit e-mail, écrivez-nous. Jeanne Dark qui m'envoie la photo, alors ça c'est sur un e-mail avec une photo d'un tableau, un petit chien avec plein de couleurs qui demande quelle est la technique pour faire ça. Vous me demandez une technique mais je ne peux pas vous la montrer là, c'est énorme. cette technique-là je vous dirais que ce sont des, faites un dessin, faites vos contours de chaque tâche de couleur que vous voyez et vous allez appliquer la couleur dans chaque tâche que vous voyez. Dans la formation en ligne, j'ai un cours qui ressemble un peu à ça dans le cours de peinture abstraite et créative parce que c'est créatif ça, ce n'est pas naturel, ce n'est pas réaliste et je montre comment réaliser un portrait, donc un visage avec un petit peu cette technique-là. mais je ne pourrais pas vous décrire toute une technique comme ça en répondant à une question, ça serait, ça prendrait une heure et demie. Il faudrait le montrer en fait, c'est ça. Alors, Joanne qui demande, bonjour, j'aimerais savoir si vous donnez des cours de peinture abstraite. Oui, ben oui, j'ai, dans la formation en ligne, il y a un module qui s'appelle la peinture abstraite et créative et elle est en vente et elle est en vente aussi dans le catalogue, on va dire, un cours séparé aussi. Alors, ce cours-là, il est évolutif, c'est-à-dire que c'est un cours en ligne. Tous les cours sont en ligne, vous allez toujours vous connecter en ligne pour voir les cours. On rajoute des nouveaux cours dans cette formation-là, que ce soit dans la formation en ligne la peinture abstraite et créative ou si vous l'achetez à l'unité, elle vaut tant, vous l'achetez aujourd'hui. De temps en temps, on rajoute des cours dessus. Donc, elle va grossir, 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 peut-être qu'un jour, même son prix pourrait augmenter si elle est devenue énorme. René qui dit, j'ai un petit dilemme au sujet du bleu et du verre phtalo. Oui. Selon la marque Exempt Rembrandt, il existe du bleu phtalo tendance de rouge ou vert. Idem pour le verre phtalo, il existe tendance de jaune ou bleu. Lequel choisir ? Alors, moi, j'ai le bleu phtalo nuance de rouge et le bleu phtalo bleu phtalo, nuance de vert. J'ai le verre phtalo, nuance de bleu seulement. Le verre phtalo, je m'en sers essentiellement pour faire des turquoises, donc je prends la nuance de... Oui, verre phtalo, nuance de bleu. Tandis que le bleu phtalo, on peut utiliser les deux. Le nuance de rouge, il commence à se rapprocher un peu du bleu cobalt. Le nuance de vert, il... on va dire, c'est le cyan. C'est pas mal le bleu cyan. On va dire qu'il n'est pas imitable, vraiment. Donc, c'est nécessaire de les avoir, oui. Et on va trouver, donc, ces nuances, ces tendances-là dans certaines marques, dans certaines gammes de peintures, mais pas tout le temps. Des fois, ils marquent juste bleu phtalo. Stop. Ni nuance de rouge ou de bleu, ils ne le marquent pas. Donc, c'est bien de les essayer, vous allez voir que... Donc, selon les tableaux, je vais prendre le nuance de rouge, des fois le nuance de bleu, tout simplement. ça n'est pas obligé de les avoir tous sur la palette. Mais sur certaines palettes, on a l'un, sur certaines palettes, on a l'autre. C'est toujours... ça dépend toujours du tableau et de ce qu'on a à faire. Il demande aussi à Nature Morte que vous êtes en train de réaliser en glacis. Peut-elle être réalisée de la même façon sur une toile, coton ou autre ? Oui. Oui, on m'a déjà posé la question. Ça, c'est du panneau. Je l'ai pris... J'ai fait sur du panneau parce que je voulais une surface très lisse. Mais sans aucun problème. Vous pouvez faire ça sur une toile et vous allez avoir une surface texturée, la texture de la toile. Voilà, c'est tout. J'ai plus de questions. Ouais, ouais. Ça a été long quand même. Il y en a eu pas mal. Voilà, c'est parce qu'on m'a beaucoup fait parler avec la question sur comment est-ce que j'en suis venu à la peinture. Mais de toute façon, d'après ce que j'ai vu, c'est pas trop grave car vous avez le temps. Alors aujourd'hui, nous allons passer à la peinture. On va faire le vert. Le vert, pourquoi ? Parce qu'il est derrière la grappe de raisin ici. Et puis parce que ça me tente. Voilà. Alors, je vous remercie. Je ne sais pas si je l'ai suffisamment dit, mais on vous remercie. Linda et moi, nous vous remercions beaucoup, 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 très chaleureusement d'assister à notre, partager un petit peu notre vie, nos meilleurs moments de temps en temps, comme ça. On vous en fera d'autres. Les bloopers, bien qu'on a passé pas mal tout ce que Linda a retrouvé parmi ceux qu'elle avait vus, parce que des fois, on les supprime, on ne les voit pas. c'est dommage. Ce ne sont pas des choses vraiment volontaires. Ça m'arrive comme ça, des fois. Il faut se détendre un petit peu. Alors, on va commencer la nature morte. Je vais juste couper la caméra et la repartir lorsque j'aurai zoomé sur la toile et la palette à côté. C'est bon ? Alors, on va commencer la peinture et puis après, on va jaser un peu quand ça sera terminé. On va faire le petit mot de la fin et on se retrouvera pas demain, c'est la vidéo de la semaine, mais jeudi pour la suite de la nature morte ou peut-être autre chose parce que Linda, elle a aussi un lion qu'elle a commencé, qu'elle aimerait continuer. Puis, comme la peinture abstraite, elle aimerait ça qu'on le fasse ensemble tous les deux devant vous. Alors, on va voir ça si c'est jeudi ou vendredi ou samedi, on verra. Donc, allez, on continue la nature morte. Alors, voilà, donc là, j'ai mon solvant, mon liquin, on va l'agiter un petit peu. On va remettre un petit peu sur la palette. Ils ont fait un bouchon pour pas qu'on l'ouvre. Voilà. Alors, toujours pareil, le blanc de titane. Oui, j'utilise là au gamblin, toujours, je l'aime bien. Elle est très bonne comme peinture. Un petit peu de terre d'ambre brûlée. Mes pinceaux, toujours pareil, à peu près. Celui-là, c'est le synthétique que j'utilise pour faire mes petits flous. Je le garde sec et propre. le gros, je n'en ai pas vraiment besoin. On va garder le numéro 2. Peut-être le petit ici, le petit 0. On va essayer de se débrouiller avec ça. Mes petits chiffons. Alors, tiens, on va y aller avec le liquin. le terre d'ambre brûlée. Et on va couvrir tout le verre. Vive la transparence, hein. Ça nous permet d'aller plus vite. On va faire le haut d'abord, on fera le pied après. bon. Je nettoie le pinceau. Là, je vais nettoyer tout ce qui est autour de mon dessin. Ça, cette étape, ça nous permettrait aussi éventuellement d'apporter des corrections si on avait besoin au niveau du dessin. en mettant, l'élargir un peu, la diminuer un peu ou autre. Moi, je vois bien à travers la peinture, on voit bien le coup de crayon de fusain. Voilà, comme ici, il y en a trop. On va enlever un petit peu. Voilà. Alors, je viens d'enlever un petit peu ici aussi sur les lumières. Voilà. Voilà. Et là, on va pouvoir en remettre. Alors, je prends du terre d'ombre au brûlé pur pour les parties les plus foncées. toujours en soignant bien le dessin. Comme ici, j'ai l'impression que j'en ai oublié un petit peu. On va le remettre. là, le côté gauche, il est... Non, j'ai une erreur, là. J'ai une petite erreur de dessin. J'ai... J'ai mal vu mon... Ma ligne à travers, je pense. Je voyais mal ma ligne. Voilà. une petite ligne fine, 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 ici. Foncée. C'est ça, si le dessin était correct, il ne faut pas l'abîmer, il ne faut pas le défaire. OK, là, on va y aller avec la zone foncée qui est là. ... Donc, on va y aller. 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 Ça, je vais l'améliorer un petit peu après. Alors, au niveau du coronavirus, là, ici, là, il commence à lâcher un petit peu, comme on dit, du lest. Les gens qui travaillent dans la construction vont pouvoir reprendre le travail pour qu'on puisse livrer les maisons. Parce que vous savez, ici, c'est le 1er juillet que tout le monde déménage. Et il y en a qui vont avoir une maison qui devait déménager peut-être un 1er juillet ou dans cette période-là. Puis, s'ils avaient donné leur préavis pour quitter leur appartement, pour s'en aller dans une nouvelle maison, et que la nouvelle maison où le chantier est arrêté, en plus de la crise du virus, on va se retrouver avec une crise du logement. Les gens vont être dans la rue. Alors, vous ne vous dites pas sortir, puis ils vont se retrouver plus de maison dans la rue. C'est pas drôle. Alors, ils ont dit, ah, ben tiens, si on permettait aux gens qui travaillent dans la construction de reprendre le travail, ça serait peut-être une bonne idée. Voilà, vous voyez, j'essaye de faire un petit peu le mouvement des espèces de tâches. En fait, il est martelé, ce cuivre. C'est un cuivre martelé. Et on va pouvoir donner cette impression. Je suis pas mal certain qu'on va pouvoir le faire. Et c'est plus maintenant qu'il faut le faire qu'après. Alors, c'est ça. C'est là où il faut essayer de le placer tout de suite. Alors, je n'ai encore le pinceau. Et on va travailler les foncés, les clairs, les foncés, les clairs comme ça, de manière à obtenir... Alors, on va y aller avec le blanc. Et on va y aller avec le blanc. Voilà, et ici aussi. Merci. Vous voyez, je fais des petits effets sur les côtés. Le blanc est vraiment là, mais à droite, à gauche, c'est là où on voit le plus le martelage du métal. Tout est flou ici. Alors, j'observe et j'essaye de représenter le plus possible ce que je vois comme je le vois. Je suis mon pinceau, je vais pouvoir juste lire un tout petit peu. Je suis mon pinceau. Après, si chaque tâche que je fais n'est pas exactement à la bonne place et de la bonne forme, ce n'est pas bien grave. Mais l'important, c'est que lorsqu'on voit le verre de loin comme ça, ça donne cette impression que c'est du verre martelé, en cuivre en plus, en métal, pas du verre en verre. Là, c'est vraiment d'arriver au bon endroit, au bon endroit ici, faire la ligne du bord ici au bon endroit par rapport à ce qui est derrière. Puis derrière, ce n'est pas fini, ici, on va pouvoir aussi marteler légèrement ici, comme ceci. Et je vais prendre du foncé ici, et en rapporter ici, un petit peu. Et marteler un petit peu le blanc. Travailler des tâches. Voilà. Vous voyez, un peu comme avec les réserves. La patience, c'est payant. Là, je continue ici, je n'avais pas terminé. Merci. 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 Si. Merci. Si. Merci. Ça fait du bien aussi parce que quand je parle, je n'arrête plus. C'est un petit peu plus difficile ici à faire voir la texture du vert. Ici, on a un petit peu plus de découpage. C'est bon, là, je pense que faire mieux que ça, ça serait trop... Ça, c'est le reflet du fond. Alors, c'est sûr que si on éclaircit le fond, il faudra que le fond soit plus pâle. Alors, il va falloir faire attention à ça. De l'autre côté, quand on utilise le glacis, on peut facilement foncer, très facilement. Ça, c'est comme le reflet de la lumière dans le pied. Et voilà, on va pouvoir commencer le pied. Ça, c'est sur la photo et pourtant, je ne trouve pas ça beau. Je trouve que ça fait bizarre un peu. Voilà. Est-ce que ça ressemble un petit peu à du métal, du métal martelé ? Je pense que oui, c'est bon. On va faire le pied. Allez, on reprend le liquin. Là, on va y aller. Comme ceci. Du foncé à gauche. Alors, on a dû foncer ici, derrière les rédex. Et on, on a dû se reprenner. Tout se fait, assurez-se, c'est qu'on se juke. C'est néif? C'est même pas przez deux Healthcare. Et puis, j'ai eu l'air. D'accord? Des desseisi. je fais un petit mélange pâle, mais pas trop pâle ici aussi là-bas c'est surtout j'ai quasiment mis juste du liquin presque transparent je nettoie mon pinceau je l'essuie simplement puis je vais faire le fondu ici entre les différents tons puis ça là-bas ici ça se fond avec le fond parce que c'est un un pied en métal donc il brille et la couleur est identique là et là il faudra en tenir compte quand on va faire le fond on va faire le fondu Allez, on va mettre le pal à droite. C'est ça, le reflet de ça, ici. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, un petit peu de foncé, ici, qui revient plus en oblique vers la droite. Ici, le pal, il va un petit peu plus vers la gauche. Je nettoie le pinceau, je l'essuie, je vais passer juste comme ceci à cheval sur tout ça. Ce qui va donner un certain flou. Je vais remettre un tout petit peu de foncé dans le fond, ici. Très peu, alors juste pour voir apparaître, voilà, le côté droit du pied. Voilà, est-ce qu'il y a des petites corrections ? ... ... Merci. Une toute petite ici, peut-être. Parce que je voyais un petit peu à l'extérieur, légèrement, ma trace de fusée. Je suis venu passer sur la trace de fusée. Voilà. Voilà. Et tout objet en métal n'est pas forcément très découpé sur les côtés. S'il reflète ce qu'il y a à l'entour de lui, ça se peut très bien qu'il ne soit pas très découpé. Voilà, je pense que le verre a l'air de briller. Il a l'air d'être en cuivre. Et on va pouvoir continuer à respirer. Parce que des fois, quand on peint comme ça, on est en apnée. On ne veut pas dépasser. On fait attention. Tout ça. On se concentre. Voilà. C'est sûr qu'ici, je vois une petite différence avec la photo au niveau du pied. Mais peut-être que lui, ah oui, c'est ça, il est monté trop haut. Peut-être qu'on n'aurait pu le... Moi, il y a quelque chose qui me dérange ici, depuis le tout début. Mais je pense que je vais apporter une petite correction tout de suite. Ça serait ça, le plateau. Ici, on va le ramener plus par là. Si on doit faire des corrections... C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. On a juste un tout petit peu modifié la trajectoire. et je pense que ça va être mieux. Ça, des fois qui arrive, on se dit, il y a quelque chose qui me dérange. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai du mal à le voir. Là, c'est vu. Quand c'est vu, c'est vendu. Voilà. Voilà, nous avons fini une étape de plus dans l'avancement de la nature morte. Il va nous rester à faire la grappe de raisin et la poire, puis le fond. Et après ça, on commence les glacis transparents. Et là, on va s'amuser. Ça va être beaucoup, beaucoup plus facile. Le plus gros travail, c'est ça, là. C'est maintenant, là. Il faut que le dessin, les valeurs soient parfaits. C'est parfait, parfait pour obtenir une belle nature morte sur laquelle après, on a juste apporté de la teinture. Alors, c'est ça. On a vu toutes les questions, les réponses. Vous avez vu les petites séquences de cuisine de la semaine passée. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, j'espère que demain, Linda va être... Pas demain, c'est mercredi, mardi, jeudi. Jeudi, j'espère que Linda va pouvoir être avec moi. Là, j'entends marcher en haut, elle est en train de faire ses choses. C'est super. On va continuer notre petit confinement. Là, si on pouvait avoir un petit peu de beau temps et de chaleur, ça serait bien. Ils annoncent un réhaussement de la température dans une semaine, à partir de jeudi. Pas celui-là, l'autre. On va avoir tous les jours au-dessus de 10. Waouh, on a les 15 degrés. C'est merveilleux, ça. Pour nous, ici, quand il fait 15 degrés, c'est l'été. Là, il fait chaud. On est bien. On peut rester dehors. On peut faire du barbecue. On peut profiter de l'extérieur. C'est bien. En dessous de 10, là, c'est frais quand même. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'être là. Merci de nous suivre à toutes et tous, de toutes les régions de France et ailleurs dans le monde. Et au Québec, bien entendu. On regarde vos messages, tous vos commentaires. Là, Linda, elle est toujours sur son téléphone. Elle dit, il y a eu 300 vues, la vidéo. Il y a 15 commentaires. Il y en a 30. Et puis, il y a les pouces en haut aussi. C'est important, les pouces en haut. Admettons, vous êtes... On voit, il y a marqué la vidéo. Elle a été vue, je ne sais pas moi, 1 000 fois. Et puis, on voit, il y a 150 pouces en haut. C'est dommage. Allez-y, mettez des pouces en haut. 200, 300, 400, 500 pouces en haut. Ça fait plaisir. C'est ça qui vient nous toucher aussi au cœur quand on voit tout ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment. Et donc, à demain pour la vidéo de la semaine. Et à jeudi pour la suite de la nature morte. Bye bye.